... Putain vous savez ce que vous entendez là ! C'est Eddy qui court tout nu dans la maison. Yo c'est Michael K j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo assez spéciale C'est claqué, pourquoi j'ai dit ça ? POURQU Åenser aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Bref j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu un colis et il m'a été envoyé par Ninon No Sekai J'espère que je le prononce bien parce que c'est claqué mon accent et j'ai reçu aussi deux petits trucs Voilà je ne sais pas ce que c'est mais le packaging il est incroyablement beau donc voilà je ouvrirai ça à la fin Alors qu'est-ce qu'il y a là dedans? je vais l'ouvrir sans l'abîmer parce que j'aime bien garder tout bien les choses parce que je suis maniaque et non ceci n'était pas un prank c'est vrai ah il faut savoir que le décor est différent donc je dis ça comme si j'avais un décor en général parce que j'ai pas de décor je fais rarement des vidéos face cam et que chez moi c'était claqué et voilà en ce moment je sais pas si vous suivez les stories sur le compte qu'on a créé en commun avec Eddy, Daseline et Brendi mais on est dans une maison dans le 77 à vélo pour des projets pour faire des vidéos et tout c'est cool le décor est provisoire mais on s'en tabasse les couilles, pourquoi je veux l'ouvrir tout bien c'est ça mon problème et je recolle ça parce que je suis un maniaque, c'est vrai que je blague et avec ça c'est une boîte de bonbons que j'ai acheté la dernière fois donc je l'ai lavé et après je fais quoi je range des trucs avec, ouais je suis grave un récupérateur ouais ouais les boîtes de bonbons que j'ai bouffé je range mes calmes ouais ouais rangement 2.0 les petits tips de daronne c'est trop stylé wesh il y a de la bouffe pokémon ça ça a l'air giga bon on dirait une espèce de muffin au chocolat je vais goûter en plus j'ai rien mangé j'ai faim c'est trop mignon le paquet il sent bon oh c'est trop beau vous savez ça sent quoi ? ça sent la poudre au chocolat nesquick le matin là que tu mets dans les c'est trop bon si je m'écoute je mange tout maintenant il y a plein de trucs, il y a plein de trucs c'est quoi ? elle est trop bien c'est une hyperbole c'est une hyperbole ouais c'est ça putain je me demande ce qu'il y a dedans elle est pas trop belle je vais attraper tous les teams pokémon qui existent pikachu c'est toi que je choisis elle est trop bien il faut savoir aussi que c'est un truc dont je n'ai jamais vraiment parlé sur les réseaux mais je suis un grand fan de pokémon c'est mon jeu préféré j'y jouais depuis gosse j'y jouais même jusqu'à 20 ans j'ai vu là les jeux d'ailleurs je vous montre en vite fait tout ce que j'ai ah la 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 ça va très vite regardez toutes les images je me déesse mes jeux nanana c'est trop bien on verrait ça un jour peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse et si ça vous intéresse pas je le remettrai quand même alors ça c'est quoi putain un booster écrit en japonais je comprends rien c'est trop bien je vais ouvrir ça tiens les cartes en japonais dont je ne comprends rien je ne sais pas c'est quoi mais j'espère qu'elles sont ultra qu'elles valent des millions que je veux devenir riche je sais pas ce que c'est mais ça sent bon on dirait des autocollants ça sent trop bon ça je crois que c'est de la bouffe il y a de la bouffe pokémon la gaufrette pokémon ouais je viens de voir que c'est une gaufrette là kachou oh putain des figurines ils sont trop cool on va ouvrir ça mais je crois que c'est une figurine pokémon d'ailleurs merci à Eddy qui m'a acheté ça à noël ça fait pd il m'a acheté un mentalier en peluche je le trouve trop mignon je dors avec c'est faux je le préserve il sent encore le neuf parce que je suis un grand maniaque dans 40 ans il sera plus neuf qu'il l'était aujourd'hui donc la fameuse boîte là il y a un ponita d'alois ah mais en fait c'est pour faire l'arbre qui est dessus je viens de capter je sais pas si vous voyez le dessin en fait il y a un arbre et tout et tu peux mettre des pokémon c'est à dire qu'à chaque fois que je reçois un truc comme ça moi je pourrais compléter mon arbre à pokémon putain c'est trop bien alors il faut savoir que moi je kiffe les jeux rétro et pokémon pendant un moment j'ai perdu un peu le fil des nouveaux jeux genre soleil lune bouclier épée tout ça j'ai même pas la switch il faut que je l'achète honte à moi et par contre franchement les 300 premiers je suis imbattable j'attends de voir quelqu'un qui me teste qui me teste en connaissance qui me teste en combat parce que je connais tout oh on dirait des bonbons on a des bonbons Pikachu et qu'est-ce qu'on a là oh c'est quoi ça c'est trop bien ah attends c'est du boeuf séché ça non c'est archi bon ça c'est trop stylé bon je sais pas pourquoi il y a ça mais merci pour le boeuf séché parce que j'aime trop ça là on a une belle figurine Usopp figurine One Piece super je ne regarde pas One Piece je trouve que c'est surcoté mais merci elle est magnifique peut-être que je couperai ça au montage parce qu'ils vont me niquer elle est grave stylée la figurine celle là j'ai envie de l'ouvrir mais j'ai pas envie c'est trop beau j'ai pas envie de l'abîmer qu'est-ce qu'on a oh yes 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 des boosters épais et boucliers style de combat wesh 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 c'est quel pokémon je le connais même pas il est trop stylé ça se voit il est bien ça c'est un tyrannosif et ça c'est un un pingoléon et le dernier une boîte pour ranger des cartes ouais 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 c'est les billes ouais t'es beau destinée radieuse dis-moi qu'il y a des cartes dedans dites-moi je crois qu'il y a deux boosters intérieurs c'est trop bien merde go ouvrir tout ça bon là je vous montre ça c'est les cartes que je possède déjà à l'ancienne moi je joue aux cartes Pokémon quand j'étais petit et j'ai fait l'erreur de pas les collectionner alors que j'en avais plein que j'avais acheté pas cher que j'en avais des rares c'est un vrai délire en fait donc pourquoi ne pas partager ça avec vous et surtout en fait que même en grandissant je me dis là je vais avoir 25 ans mais il y a encore énormément de fans Pokémon des gens qui kiffent et qui vont continuer à jouer avant je pensais on allait me juger c'était vrai je le pensais vraiment maintenant je m'en fous c'est trop bien donc là j'ai quelques cartes attendez dé si j'arrive à les retirer de leur plastique vous avez vu comment je conserve mes cartes comment veux-tu qu'elle soit abîmée là-dedans moi si j'ai une carte rare dans 100 ans elle sera encore sous blister et oui je vais retirer les cartes oh j'ai un rondoudou qui est brillant si ça se trouve il vaut rien j'en sais rien faut que je me remette à la page les gars vraiment entre les cartes Pokémon et un tas de morphes d'aloe et les jeux faut vraiment que je me remette à la page parce que je vais en battre des gens alors c'est le moment tant attendu donc j'ai mis 45 minutes à installer le truc bon c'est pas des cartes de ouf je pense que si j'avais une carte rare ou je l'aurais vu depuis il y a aussi les Vmax parce que ça c'est dans les nouveaux jeux il y a le t'es mort alors il y a les Pokémon Vapormax avec la bulle sur le côté je te jure ouais les Vmax il y a quoi d'autre les Hex enfin tout ça en gros je sais que ça ça rajoute de la valeur alors voilà j'ai ça je vois que dalle mais bon c'est pas grave écaillon il est claqué je les pose par terre on s'en bat l'air coup de notes ouais j'ai des vieux Pokémon oh t'as de Morphe d'Aloa lui il est cool je sais pas s'il vaut quelque chose c'est un chanis ça non ? ils ont copié un peu sur la vraie vie comme la ville oui enfin Aloa c'est une nouvelle région t'es mort enfoiré comment t'expliquer je t'ai lâché un smogogo ils ont fait un racaillou d'Aloa genre il est de type roche et électrique genre il change ah c'est celui-là voilà il change un peu d'apparence il a des petits pics ouais c'est comme si nous on avait des chevaux comme ça comme le Topicœur blond ouais voilà bah le Topicœur blond il est de type sol et acier alors que de base le Topicœur il est que sol qu'est-ce qu'on a d'autre ? alors ça c'est une carte Pokémon Go si je me trompe pas c'est un Flareon c'est pas écrit en français mais c'est un Pyroli j'ai failli oublier Alakazam Alakazam Pokémon Go ouais bizarre hein je sais pas à quoi servent ces cartes là avec ses langues on a Venusaure c'est une carte Pokémon Go mais ouais c'est une carte Pokémon Go je savais pas qu'ils ont fait des éditions Pokémon Go enfin ça c'est des cartes que j'avais je sais plus comment je les ai eu déjà on a Vaporeon alias Aqualie ça doit être en anglais Pikachu bon en anglais Gyarados Léviator mais wesh j'aurais bien trouvé des noms de Pokémon mais en mode en arabe les cartes arabes ça l'est tellement drôle mais on a Wood El Haram c'est Alakazam ouais les plus drôles que j'avais vu c'était en italien alors on a Gengar devine c'est qui Gengar Gengar QUOI ? c'est un délire c'est l'équipe Pokémon France qui choisit y'a pas de traduction exacte c'est eux ils décident que tiens il va s'appeler Florizar c'est un lampe de poche et l'autre c'est l'étagère c'est super drôle alors Rondoudou oh Rondoudou il brille il est beau gosse oh un Snubble qui brille Snububule oooh Toxicroak ex qui brille regarde comment elle est belle ex qui brille ? c'est ton ex c'est ton ex shiny il est beau je l'ai en plus sur Pokémon Go alors Mindrako Ponyta tu sais regarder dans le retour de ton téléphone ça serait peut-être mieux Togepi ouais je regarde là Carvana ouais BG Fantominus Détective Pikachu cette carte cette carte elle va valoir je pense plus tard tu sais c'est quoi ? c'est la carte qu'il donnait quand on allait voir le film il y avait le film Détective Pikachu qui est sorti tu allais le voir aussi mais j'étais invité en avant première bien sûr merci le grand Rex et on l'a vu et tout bon le film est pas ouf pour les fans de Pokémon je pense que il est cool hein mais c'est une animation pour les gosses quoi ouais y'a pas assez de combat en fait je sais pas si tu l'as vu mais y'a pas de combat on voit pas le genre la pokéball et tout mais c'est stylé de voir un Pikachu dans la vraie vie tu vois mais niveau graphisme ouais ils l'ont archi bien fait et bref j'ai eu un Tectectif Pikachu bah j'en ai deux vu que je suis allé avec ma soeur elle me les a donné je suis sûr que ça va valoir parce que je sais que le Mew qui donnait quand le premier film Pokémon est sorti en 2000 2001 je sais plus ils ont sorti le premier film Pokémon au cinéma il donnait la carte Mew elle était même pas écrite en français c'était en japonais elle est brillée et aujourd'hui la carte elle vaut elle vaut énormément et en tant que collectionneur enfin c'est grave chier d'avoir cette carte bref le moment tant attendu attends ça je vais regarder avec toi j'y connais rien du coup tu vas être surpris je vais faire genre je suis surpris oh c'est claqué t'as coupé ici hein t'es au courant où ça ? t'es au roucant t'es au courant genre la vie de ta mère genre la vie de ta mère t'as pas filmé ah 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 vas-y refais l'envi je fais refais l'envi refais l'envi je me suis dit putain il est intelligent il a coupé non non il a pas filmé le moment tant attendu donc je vais ouvrir les 3 boosters et là dedans il y en a 2 autres apparemment c'est les boosters que Nino Nosekai m'a envoyé c'est après la fois que tu fais ça ? que tu ouvres des boosters ? quand j'étais petit j'en ouvrais quand j'ai acheté des cartes et là c'est la première fois que je le fais en vidéo et ça fait des années là tu blagues mais faut pas l'ouvrir parce que le plastique tu peux le tu peux le garder ils font tous ça les collectionneurs et comme j'expliquais plus précédemment dans ma vidéo je suis un maniaque je fais déjà ça avec toutes les choses de la vie c'est le genre des mecs qui collectionne les papiers cadeaux ahhhhhhh ça va plus faire ça dès le début alors qu'est-ce qu'on voit au promis qu'est-ce qu'on voit on voit un Pokémon et grappins ouuuu il est clingué on les regarde ensemble l'épidonyl connais pas je connais pas du tout c'est nouveau oslet cornebre claqué gruit cuit elles sont toutes neufs comme ça c'est tellement satisfaisant corboss Oh, attend, 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 Corboss il brille un peu, il est beau Colossinge Corboss, ouh, il vaut rien Une carte énergie, énergie obscure, génial Colléodôme, colléodôme Genre coller un dôme C'est ça le nom du Pokémon, mais allez vous faire foutre Dimoclès, Grotichon, il est cool celui-là C'est l'évolution de Grikui Ouais, c'est un starter Oh, une carte rien du tout Bon, pas ouf celui-là Ouais, là, tu as eu du basique Ouais, d'habitude, il y a au moins une carte Keknéa Ça, c'est Keknéa, Scalpillon Il est stylé lui Charpentier, Grikui, oh, trop bien, j'ai son évolution Chaglam, Remoraid qui brille, oh, pas mal Hentai, ouh, j'ai un Hentai qui brille, frère C'est bien C'est un Pokémon légendaire Ah ouais Bah bien sûr Moi, je connais Hentai T'es mort, il est archi bon en tout cas Tu connais pas Hentai Dans la deuxième génération, c'est un des trois chiens légendaires Une énergie combat, éventail houleux, ouh C'est un Pokémon, ça Non, ça, c'est des cartes, c'est comme des cartes stratégies, genre, colléodôme Encore, un Dino, Dimoclès Hé, la fameuse carte qui sert à rien Le Hentai là, je suis sûr, il voit un truc, c'est pas possible, c'est un Pokémon légendaire Vole toutouuuu Avec deux mots Pokémon claqués Ils volent tous les chiens Un chien qui ressemble à Pikachu Quelle originalité, vraiment On vous aime Pokémon Excellent, oh, la sphéraptie Oh, elle est belle la carte Elles sont trop belles les cartes obscures Remoraid, deuxième fois que je l'ai Onyx, claqué Lixi, oh, c'est belle celle-là, et Brie Fulgudog Oh, 130, c'est pas mal lui C'est une évolution Ils ont essayé de refaire un Deenavolt claqué Je suis un bâtard, je taille Pokémon alors que j'aime trop Carte énergie électrique, ouais Vagomine C'est un wagon le Pokémon Ils se foutent de nous là C'est un wagon C'est un wagon de pierre Ils transportent du charbon Charbon Tisha Il n'y a rien qui va dans les Pokémon Un gros Tichon Ouais, ok Éventail, éventail Là, c'était style de combat Là, c'est destinée radieuse C'est les nouvelles cartes qui sont sorties il y a quoi ? Il y a deux semaines ? Dedans, il y a des cartes encore ? Ouais, il y a encore deux boosters en plus Je vais l'ouvrir en Vidéoday Il était glingué Dimoclès C'est un Pokémon épée, vraiment C'est trop là C'est des boîtes Oh ! C'est des billes C'est des bites T'es mort T'es mort à la mort C'est un Manaphy Oh, il est super beau Je suis en train de gérer les Pogs Est-ce que t'as connu les Pogs ? Mais bien sûr, frère Tu sais, on achetait des Chipsleys, il y en avait dans le paquet Tu sais, je savais même pas comment jouer aux Pogs Il fallait les empiler Et après, tu t'es pousser dans le casse Ah ouais, c'est comme ça, je me trompe pas C'est des billes, nanana, cool, j'ai une belle carte On s'en tabasse, le cul Bon C'est parti Nyaaah 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 J'arrive pas à l'ouvrir A few moments later Peut-être que j'exagère, peut-être que ça, ça se conserve pas, j'en sais rien Frissonil On dirait une bite J'allais dire ça Je suis désolé Je sais pas ce que c'est On dirait une vraie butte On dirait un PNF Morpeko Ouh, encore un Pokémon qui ressemble à Pikachu Vraiment, l'originalité Ça, j'aime trop ce genre de carte Pokémon Regarde la carte Pokémon, là Morpeko On voit d'autres Pokémon, genre dans la cinématique C'est trop bien Cacnéa Kello Croc Ok Mimigal Bouclier Rouillé Manafie Energy Combat, on s'en bat les reins Blanc Coton, ouais Oh, ce blaze Je te jure Dresseur d'arène Carte stratégique, on s'en bat les reins Nigosier, ouais Et rien du tout Putain, elle va vous faire foutre Et le dernier Destinée Radieuse Avec le dernier booster, on y va Parce que c'est les mecs de test qui jouent au Pokémon C'est un vrai truc les Pokémon Tu sais quand je voulais participer au concours Parce que moi j'ai voulu, voilà, jouer au tournoi officiel de Pokémon Et bah les gens inscrits, voilà, il y avait des petits Mais il y avait des gens, ils avaient 20, 25 ans, 30 etour C'est un game Quand je joue à Pokémon Go, il y a des darons dehors qui font des arènes Bref, c'est parti Mistyboué, oh il est cool Un Yanma, ouais Il est claqué Cracknoax Goupilou Hum, stylé C'est le cousin de Goupix ou quoi ? De ouf Vous êtes pas cassé la tête Tournicoton Oh, Luxray, il est grave stylé Luxray, brillant Il est stylé celui-là 160 PV Wouah ! Smogogo Smogogo de Galar Celui-là, il est stylé celui-là Energy Feu, ouais Tropius Oh, j'aime bien ce Pokémon Bouclier rouillé, ouais, bah je veux Zaman Sata, moi Bautisma, ouais Bon bah cool Bah super, je peux toutes les briller Je pense que tu veux avoir des cartes pas mal Je pense que la meilleure carte que j'ai eu là, c'est Hentei Qui brille C'est mon gogo de Galar Ouais, et Luxray aussi Moi c'est une fin de vidéo, salut, bonne soirée Vous allez vous faire foutre C'est ouf, vous m'avez envoyé plein de trucs dans le colis Je m'attendais à avoir juste ça Je sais pas, enfin des cartes Pokémon en fait Parce qu'ils savent que j'aime bien les Pokémon Il y a énormément de choses, il y a de la nourriture La fameuse figurine Usopp C'est quoi la faculté d'Usopp ? Regarde-le, dis-moi ce que c'est Il est fort dans les sabres Mais tellement pas C'est un tireur d'élite Avec son lance-pierre Il est incroyable Ah oui, il a un lance-pierre Bref, Usopp 20% de réduction avec le code SEKAI20 En majuscule La livraison elle est gratuite à partir de 15€ d'achat Donc vraiment c'est super Ils font plein de figurines comme ça Il y en a énormément J'en ai vu des Naruto J'en ai vu Dragon Ball Z Il y a aussi des personnages féminins Donc c'est vraiment cool Ah oui, regarde, t'as pas vu ça Non Ah mais il y a encore des boosters dedans Il y a encore des boosters On va les ouvrir Oui, j'avais oublié Mais si il y a plein de boosters partout De ouf Mais c'est bien ça Ça va te permettre de montrer ta passion pour les Pokémon Parce qu'il kiffe ça Quand il parle de Pokémon, je comprends rien Il connaît tout J'avais oublié la belle Hyper Ball Qu'on a là Qui contient trois boosters Oh, super Tiens, il y a même un jeton Oh, Mew Il est trop beau On dirait un Pog Je te jure, regarde comment il brille T'es yep là Mettez des likes pour ces deux pieds moches Mes chaussettes avec des peluches dessus partout Tiens, la Pokémon, elle est trop bien C'est trop bien, merci Alors, qu'est-ce qu'on a comme booster ? Voilà, là j'en ai trois Soleil et Lune Terre perdue Oh Avec Célémy dessus, pas mal Éclipse Cosmique Avec le Pokémon légendaire de... Les deux Pokémon légendaire de Soleil et Lune Que je ne sais plus leur nom Putain, honte à moi Soleil et Lune, Ultra Prism Avec Giratina dessus Alors, on a un Magneti Vous allez dire que je ne respecte pas mes cartes parce que je les pose par terre C'est Ribou Laporeille Hippopotas Quatermac Il est stylé mais je ne le connais pas Oh, Cranidos Il est grave BG ce Cranidos, il brille Pingo Léon, wesh J'ai des bonnes cartes là Énergie spéciale Oh, trop cool Je ne connaissais pas cette carte Oh, un trio piqueur d'Aloa Avec des beaux cheveux blonds Ouais, ouais, le BG Ouais, ouais Et c'est tout dès Pour l'instant J'ai plein de cartes maintenant Ah, je l'ai mal ouvert celui-là Peut-être que j'en fais trop Je ne sais pas Je suis malade Je suis maniaque Appeler un médecin Je vous vois un psy 4 fois par semaine De 18 à 20 heures C'est faux C'est vrai mais c'est faux C'est faux mais c'est vrai Brindibou Venalgue Ok, BG Pikachu Oh, il est beau Electac 70 Mais wesh, il est fort Pikachu Il a 70 PV Il fait une attaque à 70 C'est-à-dire ça Karinor Oh, Bakabou Bakabou qui brille Non, ça c'est Tommy ça Dazeline, c'est ton Pokémon Lac Messie Ouais J'ai mis mes crocs Elles sont claquées les crocs Elles sont dégueulasses Énergie O Ponchian Fogler Énergie de pioche Et voilà Bon, c'est tout là Il n'y avait rien de ouf C'est pas grave Ah mais non Mais il me reste un booster Je ne l'avais pas vu Apitrini Malos Bombidou Je ne connais pas Lupio Ouais Cool Granivole Oh Un Goopix d'Aloi Un Lantern Ouais, j'aime bien Lantern Énergie Fée je crois Je ne sais pas Nouvelle énergie Ou on dirait Psy Armelis Vacancière Ok, non Bah c'est bon J'ai eu un Goopix d'Aloi Je suis content Il est beau Je vais les trier par classe Par catégorie Par type de Pokémon Par attaque spéciale Par stratégie Et par énergie Donc j'ai reçu Tout cette carte Tout cette carte Mais elle n'est pas trop belle Derrière d'une carte Pokémon là Oh là là C'est tellement beau Et satisfaisant Magnifique Je suis tellement content D'avoir toutes ces cartes Pokémon Ninon no secai Vous avez géré Vous m'avez envoyé Vla les trucs Nous voici Le moment où je veux ouvrir Les deux autres colis que j'ai eu Bon, qu'est-ce qui a marqué Qu'est-ce que c'est On that ass Je tiens à dire Que le packaging est très très beau Qu'il est stylé En plus c'est différent Ça change Et là cette matière là C'est genre en dain C'est très satisfaisant Pour les doigts Et c'est Un caleçon Non en vrai je savais Ça c'est moi qui ai commandé Ceci n'est pas sponsorisé Ce n'est pas un partenariat J'ai découvert Ce site qui vend des caleçons On that ass Je ne sais plus comment Peut-être une pub sur Instagram Ce qui proposait C'est très intéressant Les caleçons sont de bonne qualité Ils sont beaux Ils sont élastiques Et en fait Le truc qui est bien C'est que chaque mois Tu reçois un caleçon Et tu ne le choisis pas Tu le reçois à la maison La livraison est gratuite C'est juste 9,99€ par mois Donc ça t'en fait un chaque mois Les caleçons en général Au bout de 6 mois Un an Ils commencent à être fatigués Tu n'as pas besoin De te casser la tête A en acheter Et ils sont super beaux Franchement la qualité Elle est vraiment bien Pour un caleçon à 10 balles Ce n'est pas des caleçons Que tu achètes à Primark Et le deuxième Fury C'est un chaque mois Mais moi comme Il y avait des prèmes De livraison Ils m'ont envoyé Les deux en même temps Oh celui-là Il est bg Il est grave beau celui-là Ça sent bon Ça sent bon Avant que je mette mes couilles Il est grave beau celui-là Maintenant je vais vous montrer La collection de caleçons Que j'ai aussi Sachez aussi que le premier caleçon Que vous recevez pour tester Il est gratuit Donc si vous voulez Vous pouvez en recevoir Gratitement Et vous vous désabonnez Ce qui est vraiment cool Et bah moi je suis resté abonné Parce que je l'ai trouvé cool Ici on a le sucage Que je porte déjà Et je suis très à l'aise dedans Il est super Et ça c'est le tout premier Que j'ai reçu Le Delirium Voilà Et voilà pour que vous voyez Ils sont vraiment cool Donc c'est pas un partenariat Comme je le dis Je suis pas sponsorisé Je trouvais juste ça cool D'ouvrir tout un tas de colis Que j'avais reçu en même temps Que le colis de Nino No Sekai Donc c'est un bon plan Que je partage avec vous Je trouve ça trop cool En tout cas si vous voyez Cette vidéo On the pass Sponsorisez-moi Venez on travaille ensemble Parce que c'est cool Voilà c'est une fin de vidéo Je tenais encore une fois A remercier Nino No Sekai Pour tout ce qu'ils m'ont envoyé Entre les goodies Et les cartes Pokémon Et c'est excellent Pokémon c'est vraiment Un truc qui me tient à coeur Et là ça me fait du bien De revoir tous ces trucs là Ça va me lancer Vous êtes pas prêt Je vais balancer plein de vidéos Sur Pokémon Je vais peut-être lancer Une chaîne Twitch Et percer Et devenir Je me calme D'ailleurs je vais organiser Un concours sur Instagram Normalement je pense Qu'il est déjà en ligne Quand vous verrez cette vidéo Donc tout est en description Tenez vous au courant du concours N'hésitez pas A aller sur mon Instagram A suivre les conditions de concours A suivre Nino No Sekai Et mon compte Instagram Et à liker le post Et vous aurez peut-être Une chance de le gagner N'hésitez pas A rejoindre le Discord Le Discord qui est en description Le Discord que j'ai avec mes amis Avec Eddy Avec Dazeline Ce qui est cool sur Discord C'est que tu peux faire beaucoup de choses Il y a un chat Chill Music Personne parle en fait C'est pour que tu puisses Être tranquille pour travailler Il y a un salon Aide au devoir Il y a un salon sport Où on fait du sport ensemble En visio Ou même juste en vocal Pour se motiver Il y a énormément de choses Le soir on joue Si tu veux venir jouer avec nous C'est un réseau Qui est vraiment bien Parce que ça permet D'être beaucoup plus proche avec vous Parce que des fois On peut forcément tout le temps Répondre sur Instagram Et là on peut parler avec vous On peut échanger sur plein de choses On peut jouer à des jeux ensemble Cartic Phone Charismode League of Legends Et plein d'autres jeux Donc c'est vraiment génial Et j'espère jouer à Pokémon avec vous Un jour En tout cas j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Cette unboxing Si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à me le dire Parce que j'ai plein de bons plans J'achète plein de choses Des petits tips Des petits trucs pas chers Bon plan Qu'on trouve cool N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à partager cette vidéo Et bien sûr Allez bien vous faire Et ouais C'est la fin de la vidéo Je ne sais pas pourquoi tu restes Mais il n'y a plus rien de rien Peretous Nananana Sous-titres par Jérémy Diaz